bonjour tout le monde la vidéo d'aujourd'hui nous donne un premier aperçu des écouteurs sans fil Transmart Apollo R maintenant si vous suivez la chaîne Geektech vous connaissez certainement la marque Transmart aujourd'hui on va parler des écouteurs avec prise en charge d'apté X et bien plus encore sans avoir à débourser trop cher bonjour tout le monde sur la chaîne Geektech en matière d'audio sans fil les acheteurs en l'embarras du choix mais cela ne signifie pas que toutes les technologies sont égales c'est pourquoi Transmart m'a proposé de tester leurs écouteurs sans fil les Transmart Apollo R j'étais impatient d'y jeter un coup d'oeil surtout avec un prix fixé à peu moins de 70 dollars un prix bas n'a rien à voir d'extraordinaire en soi les oreillettes sans fil se comptent sur les doigts d'une main mais des écouteurs abordables prenant en charge aptX Bluetooth 5.2 équipés de micro avec la technologie CVC 8.0 et 35 décibels de réduction active du bruit hybride à plein fréquence c'est tout autre chose c'est du moins l'idée que je me faisais en commençant le test malheureusement tout ce qui brille n'est pas doré ces écouteurs présente également quelques inconvénients dont les acheteurs doivent être conscients alors plongeons dans le vif du sujet et voyons où ces écouteurs brille et où il ne brille pas avec un design simple et sobre il survivra à vos séances d'entraînement le matériel et l'esthétique choisi par Transmart pour les Apollo R sont-on un mot discret tout d'abord les écouteurs ont un design en forme de tonneau assez standard se terminant par un crochet à environ 90 degrés avec un embout souple à l'extrémité les embouts eux-mêmes sont beaucoup plus arrondi que la plupart des écouteurs que j'ai testé dans cette gamme de prix cela garantit un ajustement parfait avec un contact minimal entre le conduit auditif et l'embout en résumé ils sont très confortables à porter l'étui de transport quant à lui est doté d'un couvercle un maintien magnétique facile à ouvrir et les deux pièces sont incroyablement légers ce qui les rend à la fois plus portables et plus confortables à utiliser les écouteurs eux-mêmes se glissent sur le côté plutôt qu'avec le bras en forme de barillet dirigé vers le bas d'un point de vue matériel il s'agit d'un design solide bien que familier le port de charge et le bouton arrière sont facilement à manipuler et bien conçu et les écouteurs eux-mêmes sont fermement maintenu en place dans l'étui sur le plan esthétique le transmart apollo air aurait cependant besoin d'être retravaillé la société a opté pour une coque noire incroyablement brillante pour les écouteurs eux-mêmes et elle les a assorti avec cette couleur à un noir mat terne pour l'étui avec le logo imprimé sur le pavé tactile et des écouteurs eux-mêmes ainsi que sur le dessus de l'étui ils sont aussi dotés d'une résistance à la poussière et à l'eau ip45 ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés sous une pluie légère ou pendant une séance d'entraînement cela ne sera donc pas un problème l'autonomie de la batterie est subjective ainsi lors des tests comme dans le cas de mon examen du transmart apollo air je soumets les écouteurs à des scénarios qui entraîneront la décharge la plus extrême possible pour l'utilisation dans le monde réel dans ce cas il s'agit d'écouter de l'audio à environ 90% du volume à une distance moyenne de 30 pieds souvent avec des obstacles entre moi et les écouteurs cela dit je n'ai pas été très impressionné par l'autonomie de la batterie du transmart apollo air mais elle n'a pas non plus été décevant car elle se situe dans la même fourchette que celle des écouteurs hybrides anc through wireless de la concurrence à savoir environ 4 heures de lecture par charge d'écoute transmart annonce 5 heures de lecture et bien sûr ce chiffre pourrait être atteint dans des conditions moins éprouvantes pour les écouteurs mais c'était le temps pour mes conditions d'écoute en termes de charge j'ai pu constater un peu plus de 3 charges supplémentaires avec l'étui de transport et le chargement a été parfaitement confort à ce qui était annoncé environ 2h30 pour les écouteurs l'étui était dans la même catégorie avec environ 2h30 de charge il n'y a pas de recharge sans fil ici mais tous les chiffres sont assez standard pour cette catégorie d'appareil sans être brillant ou révolutionnaire l'audio est le facteur le plus important le transmart apollo air offre un accès immédiat à tous les derniers et meilleurs codecs audio et des haut-parleurs de 10 mm avec une indépendance nominale de 32 ohms et à bluetooth 5.2 mais tout cela devrait se traduire par une expérience d'écoute brillante et il convient de préciser avec un volume moyen entre 50 et 80% ces écouteurs sont très performants pour leur prix qu'ils étaient tout de même très chargé en basse par rapport à la plupart des autres écouteurs que j'ai testé les acheteurs doivent donc garder cela à l'esprit mais il n'étouffent pas non plus les médiums et les aigus c'est des éléments brille toujours par leur clarté avec beaucoup de détails un bon placement audio et un bon équilibre à des volumes plus élevé cependant les choses devient un peu moins impressionnante les basses sont devenus beaucoup trop lourds les autres sont été noyés dans la masse ce qui donnait lieu à une confusion à des volumes inférieurs à la normale les détails et le punch diminue sensiblement tout cela pour dire que l'expérience de ces écouteurs sera très différente en fonction de la façon dont vous écoutez la musique ou les films et de votre volume préféré au bon volume dans la bonne application il fonctionne à merveille la connectivité les fonctionnalités du Transmart Apollo R sont en avance sur le jeu en terme de connectivité le Transmart Apollo R utilise le BlueSouth 5.2 et prend en charge les derniers codecs et protocoles l'un des plus importants est bien sûr la prise en charge d'apté X cela permet de maintenir la stabilité de l'expérience audio de la source à l'oreillette et de l'oreillette à l'oreille et cela a fonctionné à merveille lors de cet examen il n'y a jamais eu de coupure et même l'utilisation de ces codecs au delà de leur portée maximale décrite a été une expérience agréable les micros sont un autre aspect de la technologie examinée qui fait que Apollo R de Transmart vaut bien son prix 6 micros c'est la technologie 2 voix clair Qualcomm CVC 8.0 permet de pousser ces micros encore plus loin en utilisant ces écouteurs je n'ai eu aucune plainte concernant la clarté de ma voix et je n'ai eu aucune plainte de mon côté non plus bien que j'ai remarqué un léger effet de haut-parleur lorsque je les ai testé plus avant cela signifie qu'il s'agit des meilleurs écouteurs pour le prix lorsqu'il s'agit de chatter ou de participer à des réunions en ce qui concerne les caractéristiques autres que la suppression active du bruit il y en a beaucoup à discuter également les commandes tactiles intuitives et non des moindres sont centrés sur des gestes multi touch tandis que des tapotements individuels à gauche et à droite contrôlent le volume c'est également de cette manière quand l'on contrôle le saut pour la sélection des pistes deux de ses fonctions de contrôle tactile sont l'ANC et le mode ambiant il n'y a qu'un seul niveau pour la première de ses fonctions et elle permet d'étouffer les bruits de fond même dans un environnement bruyant et même sans musique en cours de lecture bien qu'il fonctionne évidemment beaucoup mieux avec une lecture multimédia en cours le mode ambiant quant à lui est génial comme l'indique le nom de la marque il met en avant le son ambiant et l'amplifié ainsi je ne pouvais pas seulement entendre ma musique en faisant du vélo je pouvais également entendre la circulation autour de moi le mode fonctionne suffisamment bien pour que je puisse facilement entendre un voisin demander de l'aide pour localiser un emplacement tout en roulant en résumé le mode ambiant m'a permis d'avoir une conscience environnementale totale sans perdre ma place dans le média que je consommais tout cela sans compter l'application transmart téléchargeable sur google play store en résumé cette application permet de personnaliser les commandes tactiles de mieux contrôler l'égalisation d'améliorer la précision de la batterie etc alors ces écouteurs vaut-il vraiment le prix demandé au prix de 69,99$ au moment de mon examen transmart apollo air a montré que ce ne sont pas de mauvais écouteurs pas du tout en fait les transmart apollo air sont de très bons écouteurs à acheter surtout si vous avez besoin de caractéristiques de haut niveau sans payer plusieurs centaines de dollars le son bien qu'il ne soit pas toujours cohérent reste excellent et l'autonomie de la batterie est plus qu'acceptable à l'inverse le confort et la qualité de fabrication sont tout à fait correct pour le prix demander malheureusement le transmart apollo air ne se suffit pas à lui-même car il est en concurrence directe avec plusieurs autres marques émergentes et plusieurs d'entre elles sont au sommet de leur art offrant une expérience supérieure en matière de batterie et de cohérence audio avec plusieurs des mêmes fonctions de premier plan et les mêmes normes de connectivité le tout sans sacrifier la qualité de fabrication l'esthétique ou le confort alors les amis c'était ma vidéo sur le tout nouveau transmart apollo air merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci beaucoup d'avoir regardé toutes les autres vidéos également et comme toujours assurez-vous de rester à l'écoute pour plus de nouveautés et d'actualité et d'ici là je vous souhaite une bonne journée portez vous bien ciao